Si est-il une tradition qu'elle ne manquerait pour rien au monde ? Comme tous les ans, Kate Middleton a une nouvelle fois fait sensation ce samedi lors de la parade Trooping the Color à Londres. Souriante dans la calèche qu'elle partageait avec la reine Camilla et ses trois enfants, elle s'était mise sur son 31 et a impressionné le public pour cette première édition sans Elisabeth II. Nouvelle colonnelle en chef des Irish Guards, Kate Middleton aurait pu défiler à cheval, ce samedi, pour la traditionnelle parade militaire Trooping the Color. Mais laissant cette tâche ardue à son mari le prince William et à son beau-père, le roi Charles, la princesse de Gala préférée briller de mille feux dans la calèche qu'il a conduite de Buckingham Palace hors six gares de parade, avant de la ramener au château pour l'apparition sur le balcon. Accompagnée de la reine Camilla, ainsi que de ses trois adorables enfants, Georges, 9 ans et demi, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, la cadrage Hénère avait choisi une robe verte émeraude ainsi qu'un chapeau de la même couleur pour agrémenter son look printanier. Cette tenue signée End Rouge et Hénère a pour particularité d'être ornée à différents endroits de décoration qui semblent être des bijoux. Des accessoires qui donnent un peu plus de classe à son style et qui font clairement allusion au thème de l'événement. Une tenue assez éloignée de celle qu'elle avait choisie pour la même occasion l'année dernière, et qui comprenait notamment une robe blanche et un chapeau blanc et bleu rappelant les couleurs du drapeau. Cependant, elle portait les mêmes boucles d'oreilles que lors du jubilé de la reine l'année dernière, celle ayant appartenu à Lady D. La regrettée princesse les avait notamment portées lors de sa danse légendaire avec John Travolta en 1985 à la Maison Blanche, ainsi que lors du Megala en 1996. Grande première pour Charles III Il faut dire que cette édition 2023 du défilé est très différente de celle qui avait été organisée l'année dernière, en plein jubilé de platine d'Elisabeth II. Décédée quelques mois plus tard, la reine a laissé sa place à son fils aîné, Charles III, couronné depuis peu et qui a effectué la parade et le passage en revue des troupes à cheval. Un exercice que sa mère avait cessé de faire en 1986, à 60 ans, préférant ensuite épargner sa santé en effectuant le trajet en calèche. Charles III, quant à lui, à 74 ans, a pris la décision inverse. Malgré des problèmes de dos récurrents, il a donc fait le trajet à cheval pour cette toute première édition sans sa mère. Et pas tout seul, puisque comme on pouvait s'en douter en voyant les répétitions, catastrophiques, la semaine dernière, son fils William l'a accompagné en tant que colonel des Welsh Guards. Pour rappel, au balcon, seuls les membres seniors de la famille royale apparaîtront. Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants devraient donc être rejoints par la princesse Anne, elle aussi à cheval, son mari Timothy Lawrence et le prince Edward, sa femme Sophie et ses deux enfants. Les neveux et nièces du roi, quant à eux, ont été écartés dans l'esprit d'une monarchie resserrée chère au roi Charles et qui l'organise peu à peu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !